Point 10, c'est un point particulier dont j'ai parlé tout à l'heure pour 22 400 euros, la neutralisation des charges. Donc là c'est encore un point financier en vue avec la trésorerie. Ça date de 1997, lors du passage à la M14 qui a instauré la reprise des excédents et la neutralisation de l'excédent des charges sur les produits. La M14 a instauré le rattachement des charges et des produits qui ne se faisaient pas avant. Avant, quand il y avait des dépenses qui étaient faites sur la fin d'année, des travaux qui étaient faits sur la fin d'année, qui étaient payés sur l'année d'après, ils étaient affectés à l'année d'après. A partir de la M14, ce qui était payé en début d'année par rapport à des travaux de l'année précédente, c'était reporté sur le budget de l'année précédente. Donc là, avec le passage, avec ce changement de formule, ça faisait que les comptes, soit on affectait, c'était donc en début 1997, donc soit les comptes de 1996 auraient eu ce qui avait été fait en fin d'année 1995, plus ce qui avait été fait en 1996 qui aurait été payé en même temps, ou alors c'était 1997 qui se retrouvait avec son année complète, plus ce qui avait été fait fin 1996. Donc il y a eu une neutralisation, ça a été mis sur un compte, ça a été payé, mais mis sur un compte en attente à la trésorerie. Et là, avec le changement à venir de la nomenclature, on passe de la M14 à la M57, et il n'y aura plus ce compte-là, donc il faut l'appurer. Donc il faut rembourser les 67 225,40 euros, enfin il faut rembourser, il faut appurer ce compte-là, donc il faut payer les 67 225,40 euros qui étaient là depuis 1997. Donc on peut le faire en une fois ou en trois fois, on a choisi de le faire en trois fois, donc on a trois années avec 22 400 euros à payer. Donc j'ai essayé d'être à peu près clair, est-ce que vous avez des questions ? Je regardais un petit peu sur internet l'histoïque des choses, c'est quand il y a eu, avant le passage à la M14, il n'y avait pas les rattachements des charges et des produits à l'exercice. Et ils ont estimé que ça allait gonfler les budgets d'un seul coup, de rattacher les charges à l'exercice alors qu'elles le concernaient bien. Et le fait qu'il y ait eu ce changement en une seule année d'un seul coup, ils estimaient non pas que ça faussait, parce qu'au contraire, ça mettait la vraie réalité des choses. Donc ce n'était pas faussé, bien au contraire, mais c'était pour éviter d'avoir des présentations budgétaires, d'un accroissement des charges d'un seul coup, alors que c'est dommage, ça aurait dû être fait. Ça aurait pu s'expliquer à l'époque, alors que c'est maintenant qu'on le récupère dans nos comptes quoi. Ça aurait dû être fait. Ça aurait pu s'expliquer ou se faire rembourser plus doucement au fil de l'eau. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est au moment, même en 97, le compte administratif existait. Pourquoi à ce moment-là, on ne s'est pas rendu compte ? Ben si, c'est pas normal. Ben attends, 60 000, dans une trésorerie, 60 000 euros, ça se voit quand même. Ça a été fait volontairement. Ah, d'accord. Si, si, c'était vu avec la trésorerie et tout ça, c'est une opération qui a été faite pour toutes les communes. Et puis maintenant, comme le passage à la M57, le compte sur lequel ça a été fait va disparaître. Donc il ne peut pas disparaître s'il n'est pas à zéro. Alors, depuis 97, pourquoi on n'a pas puré le compte plus tôt ? Pourquoi on a attendu jusque maintenant ? Et en plus, c'est validé par la trésorerie de Vertoux, les comptes, donc je suis un peu... Ça fait beaucoup d'années quand même. C'est la trésorerie qui a demandé à la Chambre régionale des comptes de l'appurer, mais ils n'ont jamais répondu. Et aujourd'hui, avec la nomenclature, il est temps, qui arrive, de logique, on est obligé de le faire. Voilà. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu de réponse de la Chambre régionale des comptes. Donc on passe au vote. Donc, pour cette procédure, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? De toute façon, on n'a pas le droit de s'y opposer.